Salut, salut chers compatriotes, chers youtubeurs, surfers et combattants pour l'émergence africaine, c'est le banal de Yinghi. Alors aujourd'hui j'aimerais parler du président ambazonien, Sisiko Ayutabe, qui a fait une apparition et dont la première photo a été publiée hier, ou alors les premières photos, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été publiées hier sur ce dernier, montrant qu'il est en vie. Bien évidemment on note qu'il a perdu un peu de poids, et sûrement cela est dû aux conditions de détention dont on connait les méthodes et les paramètres au niveau du CED à Yaoundé. Donc on voulait remarquer plusieurs fois, le colonel en charge de sa détention ou bien de son emprisonnement a fait de ce groupe de personnes ses prisonniers à lui, et a voulu les mettre dans un état de non-droit en fait, dans une situation de non-droit dans la mesure où il faut parfois que le juge ordonne qu'on les amène à la cour au mandat de présenté ou je ne sais pas quel terme juridique on utilise pour cela, pour qu'ils viennent avec les prévenus. Or, il est tout à fait normal, ou alors, que les prévenus ou les prisonniers soient, n'est-ce pas, amenés devant le juge pendant qu'ils ont leur procès. Mais on ne comprend pas au Cameroun qu'on puisse retenir les prisonniers et espérer que la justice sera dite sans eux. Mais c'est quand même bizarre et paradoxal. Est-ce que ce colonel a besoin d'être là en personne ? Non. Le jour du procès est dévoilé, l'avocat général connaît le jour du procès, il convoque les détenus et on doit les amener simplement au tribunal. Pourquoi est-ce que chaque fois, il faut toujours des arguments, il faut toujours des renvois basés sur le fait qu'on n'a pas présenté les prévenus ? Donc c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, par rapport à cette affaire d'ambasonie. J'attends vos commentaires, c'est le banan de Yic.